Musique Difficile de rêver d'un meilleur endroit que le Conservatoire National des Tomates pour vous parler de ce légume-fruits vraiment extraordinaire. Nous sommes ici à Mont-Louis-sur-Loire, au château de la Bourdesière, et il n'y a pas moins de 700 variétés dans ce potager derrière moi. Alors bien entendu, ce légume peut vous sembler des plus banals parce que vous le cultivez certainement dans votre jardin, mais je vous garantis que son histoire est vraiment passionnante et je vous propose de la vivre ensemble. Nous sommes au XVe siècle. Les conquistadors espagnols poursuivent leur avancée en Amérique latine, arrivent au Mexique et découvrent chez les Aztèques exactement la même plante. Intrigués, ils en prennent quelques plants, les mettent dans leur caravel, traversent l'Atlantique et rapportent la plante en Espagne. À ce moment-là, un botaniste italien qui s'appelle Pietro Andrea Mattioli, nous sommes en 1554, décrit pour la première fois la plante et l'appelle la pomme d'or, pomodoro. Une dizaine d'années plus tard, cette pomme d'or sera devenue une tomate avec ce beau fruit rouge que nous connaissons, et c'est là que va intervenir un grand savant de la botanique. En 1753, le célèbre Carl von Linné, naturaliste suédois qui a nommé énormément de plantes dans son livre Généra Plantarum, appelle cette plante Solanum lycopersicum. Cela veut dire tout simplement la morelle pêche de loup. À l'époque, on pense encore que la tomate est une plante qui est toxique. Et il est vrai que les parties vertes de la plante le sont. Elles contiennent de la solanine. En revanche, il faudra attendre 1778, c'est-à-dire 25 ans plus tard, pour que, dans un catalogue ville-morin, paraisse enfin à la rubrique « plantes potagères », la tomate jusqu'alors, elle avait été classée parmi les plantes ornementales. Sous nos climats, la tomate se comporte comme une plante annuelle, parce qu'elle est très frileuse, elle va mourir au premier gelée. Cela veut dire qu'il faut la planter dans nos jardins, pas avant le début mai, pour être vraiment assurée qu'elle va se développer correctement. En revanche, ça a énormément de vigueur, puisque, regardez, elle peut atteindre même 2 à 3 mètres de hauteur. Dans la nature, c'est une plante rampante, une plante qui s'étale, parce que ses tiges sont grêles, tout simplement. On est donc obligé de les attacher, comme ici, par exemple, on a mis simplement de la ficelle, pour permettre à la plante d'épouser la forme de son tuteur, et surtout d'avoir ses fruits qui sont très accessibles. Mais une chose qui est très intéressante pour les jardiniers au niveau de la tomate, et ça, il faut le savoir, c'est la forme particulière de la fleur. Cette plante est autogamme. Cela veut dire que la fleur est capable de s'auto-féconder. Tout simplement parce que nous avons ici toute une rangée d'étamines qui entourent un petit pistil, et quand on va retirer ces étamines, voilà, au milieu ici de mes doigts, j'ai le pistil, tout vert ici. Eh bien, le pollen pas abondant qu'il y a au niveau des étamines va se mettre directement sur le pistil, donc sur le style du pistil ici, et va permettre d'auto-féconder la fleur. Les insectes ne viennent pas, ils ne sont pas attirés, il n'y a pas de nectar, il n'y a pas d'odeur particulière, et donc la fleur s'auto-féconde. Donc si vous avez planté des tomates d'une variété classique, une variété qui est bien fixée, d'année en année, vous pouvez récolter vos graines. Donc à la fin de saison, lorsque vous aurez des fruits extrêmement mûrs, vous extrayez tout simplement des graines, vous les nettoyez, vous les gardez pour les semer l'année suivante. En revanche, bien sûr, avec les hybrides, il n'en est pas question. On doit sans aucun doute aux Italiens le fait d'avoir été les premiers à améliorer gustativement les variétés de tomates. Et puis les Français s'y sont mis, et tout d'un coup ça a été bien meilleur au niveau de la gastronomie, on avait des tomates plus souples, plus charnues, plus juteuses. En 1810, on n'avait guère que 4 variétés, en 1925, on en avait une cinquantaine. Aujourd'hui, elles se comptent par milliers, et on hybride, et on hybride, et on hybride en permanence de nouvelles tomates pour obtenir non seulement une production plus satisfaisante, une résistance aux maladies, bien évidemment, et aussi une qualité. Parce qu'il faut bien le savoir, ce sont les variétés qui donnent la qualité gustative. Et d'ailleurs, nous avons tourné ici même une autre vidéo dans laquelle nous vous présentons les meilleures variétés de tomates classiques. Il ne faut surtout pas dénigrer les hybrides. Les hybrides ne sont pas des OGM, ce sont des plantes que l'on a multipliées, croisées volontairement pour obtenir des qualités spécifiques, et croyez-moi, il y en a d'excellentes. Mais bien entendu, c'est la façon dont vous allez cultiver vos tomates dans votre propre jardin, l'amélioration du sol, sa qualité intrinsèque, ce que l'on appelle tout simplement le terroir, qui va donner toute la valeur gustative de vos tomates. Elles seront toujours supérieures à celles du commerce, qui sont la plupart du temps cultivées en serre, et dans des cubes de laine de roche avec uniquement une alimentation sous perfusion. Et dans votre jardin, avec de bons conseils, vous allez obtenir des tomates délicieuses. Alors, suivez-moi, je vais vous donner mes petits secrets. La culture de la tomate étant annuelle, il est extrêmement important d'amender le sol, et ceci dès l'automne. Vous allez apporter du fumier, qui va pendant l'hiver être décomposé grâce aux micro-organismes, et lorsque, dès le mois de mai, vous planterez vos tomates, eh bien, le sol, lui, sera à la fois souple, enrichi, fertile, de manière à ce que les racines puissent bien se nourrir. Regardez le développement de ces plantes, il leur faut vraiment de la bonne nourriture, et surtout un sol qui soit drainant. En revanche, dès que les températures s'élèvent, il faut arroser les tomates. Elles ont besoin de beaucoup d'eau et d'un arrosage qui soit régulier. Si vous arrosez de façon un petit peu épisodique, eh bien, vous aurez des problèmes, soit des crevasses, soit ce que l'on appelle aussi le cul noir, la pourriture apicale. Donc, pensez bien à cela, et dans votre jardin, vous pouvez aussi tout à fait pailler le sol avec soit de la paille, soit du compost, ça sera extrêmement bénéfique pour vos tomates. Enfin, n'oubliez pas une chose, le feuillage est extrêmement sensible au milieu, et il faut éviter l'arrosage par aspersion, et si vous habitez une région qui est soumise à de fortes précipitations, le mieux, c'est de cultiver vos tomates. Sous-abris. Si la tomate présente quelques intérêts décoratifs, et notamment en peau sur le balcon, il est évident qu'on la cultive principalement comme légume pour son fruit. Et ce fruit a une valeur nutritive tout à fait particulière. Il n'est pas extrêmement calorique, 15 kcal pour 100 g, ce n'est pas beaucoup, mais il contient surtout du lycopène. Le lycopène qui est le pigment qui donne cette belle couleur rouge aux fruits et qui est un protecteur vasculaire et surtout un protecteur contre le cancer de la prostate de toute première importance. C'est un antioxydant, donc n'hésitez pas, mangez des tomates, c'est bon pour la santé. Hum, excellente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501